bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur le lien sur le bord nous sommes de retour pour une vidéo hors du commun soyez prêts une femme va nous faire des grandes révélations sur des choses qu'elle a vécu dans une église avec une prophétesse si vous voulez savoir une prophétesse c'est un peu comme un prophète vous voyez ce sont des femmes qui ont décidé de faire l'oeuvre de Dieu quand même alors que Dieu les interdit cela maintenant dans cette affaire ici nous allons découvrir une arnaque juste là derrière et celle là ça fait mal c'est la chose qui touche vraiment beaucoup parce que une famille entière a été arnaquée par une soi-disant prophétesse et cette victime est ici elle va nous rendre son témoignage afin que nous puissions prendre conscience de l'existence de ce genre de choses et que nous puissions vraiment faire attention elle demande aussi de l'aide parce que c'est plusieurs millions qu'elles ont perdu dans cette histoire plus de combien je pense que plus de 30 millions ok comme elle est même elle est là elle va nous expliquer ça à plus de détails s'il vous plaît partager cette vidéo pour que ça puisse aider les gens le peuple périt par manque d'information le peuple de Dieu périt par manque de connaissances le peuple de Dieu périt parce qu'il ne serait pas en réalité que le diable elle s'est déguise un an de lumière oui il s'est déguise un an de lumière comme ça et vient créer des problèmes aux enfants des gens vous êtes sains vous cherchez Dieu vous êtes sincère et vous arrivez dans un mouvement droit et on vous en a pour mettre dessus mes frères et soeurs faites grave attention si vous cherchez Dieu il ne s'étouffe plus dans les bâtiments que vous appelez Église aujourd'hui Dieu ne s'étouffe plus là-bas parce que le diable a décidé s'asseoir et chasser la bonne personne et vous n'imaginez pas ce que c'est censé dire le diable est assis à l'Église aujourd'hui assis toi tranquillement dans ta chambre prie et que Dieu vienne à ton aide parce que si tu te trompes pour entrer dans une synagogue du diable tu seras vraiment surpris par le résultat je prie que ça n'arrive pas c'est pourquoi je fais cette vidéo pour te prévenir aussi ok si tu n'es pas abonné tu t'abonnes et tu ne peux pas mon frère et soeur nous allons prier avant d'écouter ça ensemble soyez prêts si vous avez chaud fermer les yeux dites avec moi Seigneur Jésus Christ s'il te plait s'il te plait t'élèves-nous de tous les pièces de l'ennemi tous les pièces que le diable place devant nous s'il te plait Seigneur veuille nous délivrer de cela veuille nous sortir de tous ces plans pour la seule gloire de ton nom nous te remercions parce que ce témoignage permettra à beaucoup de personnes d'être délivrés et d'avoir les yeux maintenant grandement faits et ne plus se laisser avoir pas des soi-disant servite de Dieu pas des soi-disant servite de Dieu alors que il y a le douce chou derrière il y a le diable derrière c'était pas Seigneur venu nous assister et Dieu nous donne aussi la vérité sur cette histoire est-ce que c'est bon ou pas qu'on fume nous tous aujourd'hui et vraiment et loin de nous que tout ce qui nous fera paix du temps Amen Mes frères et sœurs nous allons maintenant écouter ce témoignage soyez prêts c'est parti si je suis là c'est parce qu'il y a de cela 7 ans je suis arrivé avec mon aîné dans une église de la place qui est le combat spirituel à Kingélé chez la prophétesse Daniel Deborah nommé de son vrai nom elle s'appelle Célo Brigitte alors nous sommes arrivés là-bas par le canal d'un frère d'un oncle le dénommé mon beau ange Patrick waouh et nous avons fait la connaissance de la prophétesse qui va nous assurer l'amour de Dieu qui va nous assurer qu'elle priait le véritable Dieu là elle arrive et elle arrive dans une église où on lui montre l'amour on lui montre la joie comment ça m'est déjà arrivé en fait quand vous arrivez dans les tels endroits vous pensez que vous êtes déjà au paradis vu la manière dont vous êtes accueilli et de la manière dont les gens montrent beaucoup d'amour vous montrent beaucoup d'amour mais c'est un piège la quelque chose qui se casse derrière écoutez bien en fait quand on arrive dans cette église nous sommes abattus parce qu'il y a mon aîné qui avait perdu son mari il y avait de cela 4 ans il est décédé en 2008 et face à cela vous connaissez comment sont les familles donc on était un peu délaissé ma grande soeur avec trois gosses en ce temps et moi j'avais deux et quand on arrive là-bas on s'est familiarisé avec la prophétesse avec les membres de l'église c'était bien mais je vous assure qu'à une certaine époque on a vécu un calvaire ça n'allait plus on avait pris deux jeunes filles qui vivaient dans l'église il y a une qui est décédée aujourd'hui quand on garde ses filles la prophétesse en fait elle avait le contrôle sur tout elle voulait connaître tout ce qui se passe dans les vies de tout un chacun de nous il fallait qu'on lui dise tout si elle apprenait qu'on a posé un acte sans qu'elle n'ait au courant ça devenait un problème et du coup on a pris les deux filles on les a gardées à la maison la prophétesse a été mise au courant je ne sais pas par qui elle va nous appeler dans son bureau waouh là qu'est-ce que ça veut dire ça ? qu'est-ce que ça veut dire ? elle dit la prophétesse a été mise au courant je ne sais pas par qui et là elle va nous appeler au bureau et on constate qu'elle veut vraiment tout savoir sur nous tout ce qu'on fait qu'est-ce qu'on se dit ? qu'est-ce qu'il y a ? premièrement le diable cherche à vous contrôler oui il veut vous contrôler pour vous pousser à prendre des décisions qui vont vous pousser vous-même dans la tombe pour qu'à la fin il vous accuse vous-même d'avoir pris de mauvaises décisions et ça c'est le contrôle tu arrives dans une église tu vois que les gens veulent vous voir trop clair dans ton affaire commence à faire attention ça ce sont les yeux des sorciers premièrement ça ce sont les yeux des sorciers je veux voir clair dans tes histoires je veux voir clair dans ce que tu fais ha 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 fais attention ma soeur fais attention mon frère écoute très bien maintenant qu'est-ce que va-t-il se passer ? qu'elle a commencé à découvrir qu'est-ce que tu devais espionner il voit tout ça dans toutes ses yeux qu'est-ce que va-t-il se passer ? ha ha vous allez savoir ce que va-t-il se passer écoutez bien encore avec le frère dont je venais de citer le nom pour nous dire que parmi les deux filles il y a une qui a un fils et ce fils sort en vampire de manière à ce qu'il a emmené le fils est né de mon de ma grande soeur déjà en sacrifice dans le monde des ténèbres et dans trois jours celui-ci mourra et la prophétesse soit disant prophétesse l'appel pour lui donner une telle information une c'est une mauvaise nouvelle c'est une nouvelle terrible en même temps il y a un temps il y a un temps il y a un délai il y a un délai il faut faire vite sinon il y aura la mort dès que vous voyez ces signes dès que vous voyez ces signes la nette sachez que vous êtes face à un cas d'insorcellerie il faut vous mettre la pression presser 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 dans trois jours si tu ne fais pas vite si tu ne fais pas vite mes frères et chers dieux n'est pas pressé c'est le diable qui est toujours pressé donc dès que vous voyez tout pareil sachez que vous êtes dans le monde du diable en même temps qu'on ne vient pas vous dire cela encore écoutez bien écoutez très bien mais tant qu'elle vient de recevoir une telle prophétie intérieure qu'est-ce qu'elle va dire ça c'est la peur s'il vous plait on avait déjà perdu le mari de la grande soeur c'était difficile pour nous de savoir que notre fils aîné devait mourir on a pris peur il fallait absolument écouter ce que la prophétesse nous disait parce que pour nous elle était servante de Dieu si vous avez vu elle a dit un mot très important c'est quoi c'est la peur elle dit on avait pris peur en fait les ennemis les sorciers qui travaillent dans les églises ils aiment créer la peur sur les gens et c'est comme ça ça commence et ils aiment accuser les gens qui sont autour de vous c'est telle personne qui a la base de vos problèmes c'est telle personne qui est ici c'est comme ça c'est vrai que vous avez problémé les gens de vos maisons mais ça là faites très attention et au moins du sérieux c'est devenu le nouveau jeu créer des combats créer des combats créer des combats créer des combats là où il n'y en a pas ça c'est vrai pour nous et vous allez comprendre que ça derrière ça il y a l'esprit de la sorcellerie au choix à mesure que nous allons avancer moi je vais toucher les éléments clés pour vous montrer à mettre les oeufs de la sorcellerie de ce que dès que vous tombez face à ce cas vous identifiez directement immédiatement systématiquement que c'est la sorcellerie qui est derrière et que c'est le diable écoutez bien alors elle va nous demander de mettre les filles dehors et faire un sacrifice et elle demande maintenant la femme de faire sortir les enfants et maintenant les sacrifices vont commencer à naître là qu'est-ce qui s'est passé elle a créé le problème elle dit qu'il y a un problème dans la famille qu'il y a un problème si on ne fait pas vite quelqu'un va mourir et il faut faire des sacrifices et c'est là maintenant vous allez courir à gauche et à droite pour chicher à avoir la solution et elle vous dit non elle n'est pas loin elle n'est nulle part la solution est déjà là c'est moi seul sur la planète qui a la solution à avoir problème même Jésus ne peut pas vous aider c'est moi seul écoutez bien on avait pris 700 000 francs qu'on a mis dans l'enveloppe qu'on a donné à la servante de Dieu pour la vie de l'enfant et par la suite quand elle passait par chez nous elle est allée chez le frère ange Patrick qui habitait juste devant et à leur retour le frère va lui présenter notre demeure que voici où tes filles habitent elle dira non ce n'est pas possible Dieu ne peut pas avoir donné à ces filles là tout cela et c'est ainsi qu'elle va rentrer en scène elle va mettre tout un plan un plan en scène et nous appeler pour nous dire que voici les maisons sont hantées les maisons que le mari de ma grande soeur a laissées sont hantées il faut qu'on s'en débarrasse en fait il faut qu'on vente sinon on perdra les enfants et nous et nos enfants nous mourrons ça a été un autre traumatisme un autre choc beaucoup de personnes dans l'église pouvait témoigner qu'à chaque fois que je prenais le micro que je chantais parce que dans ce ministère j'étais chante je passais mon temps en train de pleurer c'est qu'elle nous disait en apartheid quand j'arrive à l'église comme ça parfois elle va se dire que Dieu est fâché Dieu va tuer automatiquement je pense à mes enfants je pense à mon aîné je pense à moi-même et puis ça n'allait pas je chantais tout le temps en larmes parce que je me posais la question que Seigneur où es-tu et puis le temps va arriver où elle va nous remettre l'argent pour mettre faire des prospectus il fallait vendre les maisons on avait six maisons parce que le mari de ma grande soeur elle avait laissé six maisons trois en zayon et trois au bas de guégué elle va nous remettre l'argent pour qu'on vende les maisons alors elle nous a remis trente mille francs avec un autre frère qui intervient entre temps le frère ange patrick vivait déjà avec nous dans la maison et on va vendre la maison les maisons du haut de guégué à 21 millions quand on vend les maisons à 21 millions cette servante était au courant de tout elle nous mettait la pression les filles allez récupérer le chèque prenez le chèque allez récupérer l'argent et vous venez directement chez moi voici comment on remet un million dans les 21 millions on remet un million aux démarcheurs 20 millions on récupère en même propre on va directement chez elle elle habite à ONG quand on va à ONG c'était la toute première fois que nous entrons dans sa chambre nous étions déjà arrivé à ONG mais pas dans sa chambre et ce jour-là quand on arrive dans sa chambre elle va être très contente de nous ce jour-là les filles vous êtes des filles bénies elle va sortir deux valises de vêtements et de chaussures elle va nous remettre d'abord des chaussures et après des vêtements par la suite elle va nous poser la question vous donnez combien à Dieu nous connaissons la loi biblique on a décidé de payer la dîme qui était de 2,1 millions sur les 21 millions aussitôt qu'on lui a dit elle est rentrée dans une carapace elle a commencé à dire Seigneur pardon ne tue pas ces filles il faut dire qu'elle nous disait ça tout le temps que Dieu va nous tuer parce qu'on est désobéissante on ne veut pas vendre les maisons le Seigneur n'est pas content il est fâché vous avez entendu ça ? si le sensé c'est que vous avez peur et que vous avez peur d'un million de quelque chose il va faire beaucoup de bruit autour de ces choses pour que vous ayez toujours peur jusqu'à ce que la mort vous surprenne donc là elles vont encore jouer avec l'esprit parler du grand n'importe quoi tout ça pour les soutenir ce qu'il leur reste et le conduit dans la souffrance comme ça parce que c'est ça la fin au plus des cas la mort c'est grave attention contre nous et comme ça quand elle va commencer à faire des prières de supplication de répentance à implorer la miséricorde de Dieu nous subitement dans la peur la panique on va également rentrer et demander pardon à Dieu et par la suite elle nous dira les filles le Seigneur a dit il prend 15 millions on n'a pas cherché à comprendre on a laissé déjà les 20 millions il était avec elle en main elle tenait elle enlevait 15 millions il restait 5 millions sur les 5 millions elle a commencé à faire des calculs il faut dire qu'elle nous avait dit qu'on vend les maisons et les constructions d'autres des autres maisons devaient se faire mais ce jour-là on a été surprise que Dieu dit qu'il prend 15 millions et sur les 5 millions restants elle dira vous savez quand c'est la première vente il faut que les hommes de Dieu également mangent et par la suite on va lui demander on lui dira que maman commence elle dit non je vais remettre elle est mariée elle vivait avec un certain Okoubi Alain Christian d'ailleurs qui est parti de l'église on ne sait même pas pourquoi il est parti en 2015 c'est qu'elle est restée à nous dire face à ce monsieur vraiment c'est chaotique que le monsieur voulait la tuer donc pour nous quand elle nous avait dit que il fallait que les hommes de Dieu mangent elle nous avait dit qu'elle devait remettre à son époux 300 000 à ses collaborateurs 300 000 en fait tous 300 000 300 000 quitte à ce à nous nous maintenant nous allons lui dire que maman mais on a déjà vendu les premières maisons il nous reste que ceux qui enseignent la scolarité des enfants on fait comment il nous faut au moins un terrain elle va dire le Saint-Esprit il va payer l'école des enfants monsieur et dame s'il vous plait elle avait encore nos 5 millions en main sur les 20 millions et c'est dans cet argent qu'elle va enlever un million cent qu'elle va nous remettre pour l'école des enfants disons que c'est le Saint-Esprit qui paye l'école des enfants ce qui veut dire que dans sa tête les 20 millions étaient déjà pour elle là c'est maintenant elle commence à comprendre que quelqu'un a déjà fait un calcul sur son jet sur son argent vous pensez que quoi ? mais tu penses que quoi ma soeur ? tu penses que quoi mon frère ? c'est pourquoi on dit faut pas livrer des secrets à quelqu'un tu veux te confier à quelqu'un la personne va faire son calcul sur toi et tu es dans le problème là même là c'est ce que tout le monde vit c'est normal là l'oeuvre de la chair est en action mais elle va finir par comprendre un jour écoutez bien et par la suite on lui demande le terrain elle va nous prendre nous emmener à Kanda là où il y a un terrain de la synagogue que toute l'église a cotisé pour acheter la synagogue pour construire l'église et là-bas elle va se mettre en appartement avec une femme la femme d'Obam Tung j'ai oublié son nom en fait elle va parler avec la dame et après elle reviendra vers nous elle va nous montrer le terrain à distance voici votre terrain d'accord c'est loin de l'éternel je vous assure que jusque là on ne s'était pas rendu compte du gouffre dans lequel on était pour nous on était voilé en fait et elle va remettre à ma grande soeur 400 000 moi elle va me remettre 200 000 elle va remettre 200 000 qu'on va aller donner à l'homme de Dieu qui vivait avec nous ange Patrick c'est ainsi qu'on sort de la maison de cette dame avec 1 900 000 sur les 20 millions quand on rentre à la maison on remet à l'homme de Dieu ange Patrick il va refuser cet argent il dira je ne prends pas cet argent c'est dommage comment se veut dire elle peut partager votre argent c'est l'argent les enfants nous dans la peur on va lui dire que non on ne veut pas avoir des problèmes avec Dieu en fait on ne l'avait même pas expliqué ce qui se passe ce qui s'est passé là-bas on avait gardé parce que nous déjà on était en mauvaise posture avec Dieu parce que Dieu était tout le temps fâché contre nous d'après les liens de la prophétesse Daniel Deborah et ça n'a pas mis du temps la première vente s'est faite en 2015 au bout de peut-être deux ou trois mois il y a une histoire de complot qui soit sorti contre la prophétesse contre la prophétesse dont moi j'en faisais partie et l'homme de Dieu également qui vivait avec nous il fallait dans cette histoire de complot qu'on ne paye deux taureaux la dame avait dit la prophétesse avait dit que Dieu avait libéré les trolls pour nous rendre fous et folles c'est-à-dire moi je devais être folle et l'homme de lui devait être fou parce que pour elle elle estimait qu'on lui a manqué de respect et on a outragé loin de l'éternel je vous rappelle bien que c'était une histoire abracadabrante il fallait qu'on paye les taureaux ça la vous donnez dans une confrérie des sorciers vous savez qu'il y a des églises des sorciers qui existent mais pour elle elle les exagère elle les exagère maintenant les signes sont là mais tout ne vous est pas clair même les gens du monde là on ne peut pas les avoir comme ça comment est-ce que tu peux te laisser avoir comme ça ou bien être envoûté souvent ces gens là ils vous font de ces prières mystiques vous vous en foutiez d'une manière que même quand des tâches se arrivent vous ne voyez pas jusqu'à ce que vous soyez dépouillé c'est quand vous ne voyez plus rien là où il va vous laisser un haut sur le 30e million cela vous allez dire sur l'aah woo тех et ça c'est un grand danger c'est pourquoi je vous demande de c'est quelqu'un qui est en route comme ça, écoute cette vidéo, si les écarts de ce jeu vont juste tomber tout un coup, boum, on va commencer à se dire, ça c'est vrai, parce que les signes qu'il y a souvent de donner ici, et le témoin de la femme colle, ça c'est vrai, le diable ne change jamais, ça m'a l'air de s'asseoir, les techniques que nous sommes en train de révéler ici, elles sont la même technique, qu'il utilise, il utilise encore, il l'utilisera toujours, faites grave attention à ce mec, grave attention, ce jour-là, il y avait la pluie, je me rappelle, j'ai pris ma petite soeur, et nous sommes allés au baie des bœufs, des moutons vers Mindoube, il y avait la pluie, quand j'ai demandé le prix d'un seul bœuf ou je ne sais pas trop quoi, ils m'ont dit, c'était 1 300 000, j'ai dû m'asseoir ce jour-là, parce que j'ai vu ma vie, était fini, n'ayant pas de travail, ma grande soeur embêtée, disant, mon Dieu, j'ai perdu déjà mon mari, voici, je vais perdre ma petite soeur, elle va devenir folle, on était dans le monde, ma petite soeur n'avait pas des séquelles, c'est en crise maintenant, qu'elle deviendra folle, ma grande soeur avait commencé à faire, à faire de ménage pour voir tout ce qu'elle avait dans la maison pour pouvoir vendre, je vous assure que télévision, congélateur, ça n'atteignait même pas 400 000, mais il fallait chercher au moins 1 500 000 pour payer les taureaux, alors la dame va dire ça, la prophétesse dira ça à l'église, toute l'église va cotiser, donc moi-même personnellement, j'avais pu avoir 200 000 de mes appareils que j'avais versés, je ne sais pas à combien de millions, les deux taureaux avaient été, à combien de millions, on avait versé dans l'église, mais elle avait dit que ça devait aller, si c'est sur les rails écrasés ou quoi, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas la suite, où cet argent des taureaux sont passés, et en ce temps-là, il y a beaucoup de personnes, c'est la même, la même période, où le frère ange Patrick est parti de l'église, ainsi que son mari et beaucoup d'autres, mais quand ceux-là sont partis de l'église, la dame est restée à nous raconter tout un tas de choses, surtout sur son mari, son mari voulait la tuer, c'est un sorcier, il travaille avec le pouvoir en place, avec Ali Bongo, tout un tas d'histoires, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué pour nous, on ne savait plus où donner de la tête, et comme elle-même, elle disait, elle est vraiment la parfaite, s'il faut dire, en ce qui concerne les hommes de Dieu au Gabon, elle est la meilleure, donc à part elle, il n'y a pas d'autre homme de Dieu qui puisse porter le flambeau pour pouvoir dire quelque chose à Ali Bongo, le président. Donc là, vous comprenez un truc, vous comprenez qu'elle a dit un truc intéressant, elle dit qu'à un moment de nous donner, dans l'église, elle a commencé à voir la division, et il y a des gens qui appartenaient à l'église, qui sont partis, ils sont fâchés, ils sont partis, et elle a commencé à parler du mal de ces gens, elle a commencé à faire des trucs, tout ça pour que ceux qui sont restés puissent être avec elle, et croire en elle, en ce qu'elle fait. Hum, ça c'est un autre signe, tu es dans une église, il y a des trucs pareils qui se passent, et puis à la division, les gens sont fous, sortez de là en même temps, sortez de là, et étant éloigné de cet endroit là, priez, et demandez à Dieu en lui-même, qu'est-ce qu'ils pensent de cette histoire, est-ce que c'est clair, parce que vous ne devez pas être dans un endroit en train de perdre votre temps, ça c'est pas de la blague, évitez de telles réalités, des gens qui se croient Dieu lui-même, ou qui se croient supérieurs même à toutes les personnes de la terre, non, c'est moi, c'est le plus grand prophète de la planète, c'est moi, c'est le plus capable de parler aux présidents des États-Unis, sinon aucun autre homme de Dieu ne peut faire cela, qui es-tu, qui es-tu, quand quelqu'un se parle ici déjà là, vous voyez en ça, des signes de la sorcelle réelle, ce n'est plus caché, allons-y pour le voir, ça va plus, bon, après tout cela, elle va revenir à la charge encore vers nous, nous disons, mes filles, vous êtes assez têtues, si quelque chose arrive à mes petits-fils, je vous tue de mes propres mains, elle va me le dire, moi et ma soeur, depuis que je vous ai dit que le Saint-Esprit a dit, vous deviez vous débarrasser de ces maisons, vous ne comprenez pas mes enfants, si les enfants ont un problème, de toutes les façons, vous allez me voir, ma grande soeur, moi, rentre encore dans la bulle, avec les enfants, je vous assure que même nos enfants avaient du mal à manger, ce qui veut dire que quand un enfant tombait malade, c'était la panique dans la maison, on pleurait, on implorait la miséricorde, de dire, Seigneur, ne tue pas, on a compris, on va se débarrasser de ces maisons, on ne veut pas, je vous assure qu'on était loin d'imaginer que cette femme-là nous racontait de n'importe quoi, comme on peut le voir aujourd'hui, et c'est ainsi qu'on a vendu les villas de Minsanion. Ah! Vous avez vu ça? Elle dit que ces maisons-là sont en thé, non? Elle dit que les maisons, les maisons que le mari à sa grand-soeur, les maisons-là sont en thé, et qu'il fallait vendre ces maisons pour d'accord. On doit vendre ces maisons. Les gens à qui vous allez vendre ces maisons, comment est-ce que ces gens-là vont vivre à l'intérieur maintenant? Donc, vous voulez que les démons les mangent? Ah! Maintenant, ce n'est pas à nous que l'autorité a été donnée. N'est-ce pas à nous qui devons chasser les démons-là de nos maisons? Alors que nous, on s'en aille, c'est parti même, c'est comme perdre la bataille, c'est comme abandonner le combat. Ah! Dans quel cours tu me demandes d'abandonner un combat que je peux gagner d'avance à cause du nom de puissance de Jésus-Christ qui est avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? À ce niveau-là, vous allez me dire, Ah! Si elle me demande de quitter la maison, de vendre la maison et tout ça, parce qu'elle est rentrée, mais où est son autorité? Et à partir d'elle chasse les démons souvent, pourquoi est-ce qu'on doit vendre la maison? Sinon, il y aura la mort d'un enfant. Mais comme cette famille avait déjà connu la mort, elle était déjà traumatisée et elle ne s'est arrêtée ou regardée. Sinon, faire tout ce qu'elle a possible pour ne plus être frappée par notre malheur. C'est la peur. La peur! Jésus-Christ! On est plus loin pour qu'on soit plus encore. Là-dedans, il y avait deux villas. Une qui avait six chambres. Une, deux chambres. Et un autre, un studio. Ce studio-là même, c'est mon beau-frère qui me l'avait donné. Il l'avait construit pour moi. Le mari de ma grande-sœur. Alors, on va demander à tous les locataires de libérer déjà les maisons parce que c'est hanté, sinon ils mourront. Et ma grande-sœur va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Mba Jean-Marc. Elle va lui faire part de la situation et lui, il va trouver le client parce qu'il voulait de ma grande-sœur. Et quand il trouve le client dans la précipitation, vraiment, si vous voyez ces maisons, ce n'était pas à ce prix-là qu'on pouvait vendre ça. Mais tellement on était acculé, tellement on était oppressé par la servante de Dieu qu'on a vendu ça à un prix dérisoire. Un autre élément, la précipitation. La précipitation. Et tellement on était de la précipitation, tellement on était de la précipitation, tellement on nous mettait la pression, on a vendu la maison à un prix qui n'a... à un prix tellement bas que le mot bas n'est pas suffisant pour répondre combien de fois ? C'est bas. La précipitation. Ne faites jamais des choses, ne prenez jamais des décisions en étant pressé, 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 pressé. C'est quand vous allez sur le marché où vous voulez acheter un produit et puis le vendeur vous dit « Ah, il faut acheter ça raté, 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 raté. » Ah, vous n'avez même pas pris le temps de contrôler le produit, savoir comment il est et vous vous dites « Oh non, écoute, il faut acheter ça raté, 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 raté. » Dès que vous voyez ces signes-là, n'achetez rien, quittez-la. Si c'était bon, il ne vous mettrait pas la pression, comme on en vient de le faire. C'est parce qu'il y a quelque chose de mauvais, qu'il y a derrière, que le diable vous met une telle pression, pour que vous ne puissiez pas vous voir au moment où vous le devriez voir. Il est là pour distraire, l'esprit de la distraction, mettre la pression au champ. Et tout ce que nous sommes en train de vous dire. Retenez bien ce que c'est de vous dire. Si vous comprenez ça, vraiment, ça va vraiment vous aider. Et n'aimez pas la facilité. N'aimez jamais la facilité. Une chose qui coûte 100 euros, quelqu'un vient vous vendre ça à 10 euros, n'achetez pas. Tu sais que la chose coûte 100 euros. Et on te vend, on te vend ça à 10 euros, n'achète pas. Si tu achètes, tu as un problème de 1 000 euros. C'est quoi, c'est... Tout ça, ce sont les signes de la nappe du diable. Un seul pour le prochain, un plus encore. La vente était de 55 millions, mais le premier versement était de 45 millions. Alors, on va encore faire part à la servante de Dieu. Voici, maman, les maisons sont vendues. Elle nous dira, Dieu a dit, il prend 10 millions. Ma grande soeur et moi, on va se regarder, on voulait donner 4 millions 500. Comme la Bible, la Bible nous le recommande. Mais elle, elle va nous imposer 10 millions. Alors, cette fois-ci, on n'ira plus avec l'argent, on va aller avec les 10 millions, on va lui donner dans son bureau. Vous savez, quand on va dans le bureau pour lui donner une forte somme, elle fait sortir les gens de son bureau. Un autre élément intéressant. Quand vous allez dans son bureau pour lui donner l'argent, elle fait sortir les gens avant que vous puissiez lui donner ses agents. Cela, c'est un signe qui ne trompez pas. C'est un signe qui ne trompez pas. Nous, il ne faut pas les gens vont voir. Il faut que ça reste un autre nom. Ne dis pas ça à quelqu'un. Dès que vous entendez ces gens de parole, la lettre, et que vous voyez ces gens de signe, c'est du faux. C'est de la naque. C'est de la naque. C'est de la naque. C'est de la naque spirituelle. C'est de la naque physique. Ce sont des éléments intéressants. Je ne veux juste pas dire rien pour coûter ça encore. Avec l'argent, on va aller avec les 10 millions. On va lui donner dans son bureau. Vous savez, quand on va dans le bureau pour lui donner une forte somme, elle fait sortir les gens de son bureau. Ça s'est passé à deux reprises. La première fois, c'était les 15 millions. Il n'y avait que trois personnes. La quatrième personne, c'est Dieu. Dans son bureau également, il n'y avait que trois personnes. La quatrième personne, c'est Dieu. Et quand on va lui remettre ça, au même instant, elle nous dira qu'elle a besoin d'un prêt. Le 4 millions. On prend les 4 millions, on lui donne. Quelques jours après, elle va nous dire que, mes filles, voilà, je suis fauchée. J'ai besoin que vous me trouvez quelque chose. On va lui donner un million. Ah ! Quand l'ennemi sait que vous avez de l'argent, il viendra pour vous dépouiller. Dans la parole, Dieu nous dit que le diable, c'est qui ? Il est même qui ? Quel est son nom ? Dites-moi son nom ! Dites-moi son nom ! Comment s'appelle-t-il ? Dans la parole de Dieu, on dit clairement que le diable, c'est un menteur, un imposteur, et puis c'est un voleur ! C'est un voleur ! Si le diable sait que vous avez quelque chose, et qu'il sait que vous avez tellement peur, comme le cas de cette famille, imaginez la suite. Imaginez la suite. Elle va invoter toutes sortes de problèmes, puisque c'est son travail, créer des problèmes passifs, créer des combats par là, afin de vous soutenir tout ce que vous avez, même le peur que vous avez. C'est ce qui va se passer. Elle viendra sur l'estrade, elle dira, voici ma fille en Afrique du Sud, là-bas, elle est bloquée, il n'y a pas, je n'ai rien pour l'envoyer l'argent pour qu'elle vienne, j'ai besoin que vous me disiez, elle va nous prendre un aparté d'après le culte, on ne va pas refuser de l'aider, on prendra 500 millions, on va lui donner. Et par la suite, elle va nous dire que mes filles, je vous propose d'aller finir deux studios, parce qu'elle construit en Vorumbam, deux studios en Vorumbam, vous allez finir, un pour la grande, un pour la petite. Et j'ai pensé, j'ai dit non, on ne connaît pas comment elle humaine, demain, elle peut changer. Je dis à ma grande soeur, il est mieux qu'on trouve un terrain. Dans ce même processus, on s'était même fait arnaquer, un garçon nous avait pris au moins 3 millions et quelques pour le terrain. Vous savez, quand on a l'argent, l'argent va vite. Et elle, elle avait vu ça. Donc elle voulait qu'on aille terminer ses maisons. Mais on n'a pas, on n'a pas cédé à cela. Voici comme on a pris un terrain, on a entamé les constructions. Comme elle savait que l'argent était encore avec nous, elle nous avait dit que Dieu a dit qu'elle doit terminer nos maisons. Mais une fois elle a su que l'argent était terminé, elle va le dire en plein culte, que je vais élever l'équivoque. Dieu me demande d'élever l'équivoque. Elle parle avec le nom de Dieu. Dieu a dit, devant toute l'assemblée, c'était un dimanche, Dieu a dit que les maisons de vos soeurs, qu'elles sont en train de construire en zong, sont hantées, ce sont des tombes. Dieu voulait que je termine les maisons, mais il m'a dit que si je termine les maisons de vos soeurs là, elles mourront. Vous voyez que ça va faire trois fois. La même histoire revient. La même histoire revient. Et celle-là, elle commence à être intelligente. Parce que les histoires sont similaires. Comme quelle histoire des maisons hantées ? Tout le temps c'est des maisons hantées. Ah ! Les maisons sont hantées, on va mourir. Et là, ça va emmener un des clics dans nos têtes, en fait. Mais à chaque fois, on a commencé à parler à Dieu que c'est quoi cette histoire-là ? Tout ce qu'on a est hanté finalement, c'est quoi Seigneur ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'elle devait terminer les maisons et elle n'a plus terminé parce que Dieu a dit que c'est hanté. Alors, il y avait une année où, en 2019, notre premier fils va tomber malade. Celui dont elle avait dit que l'enfant devait mourir après trois jours. Il tombe malade. Notre fils a fait un mois et deux semaines à l'hôpital. Entre-temps, le fiancé de ma grande-sœur, c'est-à-dire celui qui avait emmené le client pour l'achat des maisons de Nitzayon, avait aimé ma sœur. Donc, il allait vers la prophétesse demander si c'était la volonté de Dieu. Elle va lui dire qu'il est la volonté parfaite de Dieu. Moi également, mon fiancé, il est la volonté parfaite de Dieu. Il fallait faire alors ce qu'on appelle la dot du Saint-Esprit dans l'église. Parce que là-bas, la dot du Saint-Esprit, elle est pratiquée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? La dot du Saint-Esprit, elle dit au Saint-Esprit. Tout le monde veut voter les trucs aujourd'hui. Tout le monde veut voter. Donc, c'est un système qu'elle a inventé pour pouvoir soutenir de l'argent aux gens. Regardez, 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 regardez. Il y a des pouvoirs mystérieux, ça met. Faites attention à elle. Elles sont nombreuses comme ça. Elle n'est pas seule. Il n'est pas de prophète aussi, non? aïe aïe aïe, quand les femmes décident de prendre les histoires de Dieu, c'est ce que ça donne, c'est pour ça que ça devait, à un moment donné ça devait être la nacre, elle veut devenir riche dans cette affaire, c'est pourquoi Dieu lui-même il a déjà proveni d'avance, que lui il n'acceptera jamais que les femmes enseignent dans l'église, c'est pas possible, il sait, il est Dieu, il connait tout, c'est pourquoi il préfère éviter ce genre de choses, maintenant regardez vous-même, la tort du Saint-Esprit, on a pris la tort du Saint-Esprit quoi, maintenant comment son mari va répondre, celui-là qui doit payer la tort, qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va y croire, qu'est-ce qu'il va se passer dans sa tête, nous allons tout comprendre, et vous risquez d'être surpris par sa réaction. Toutes ces choses, on n'avait pas connaissance que ce n'était pas biblique, on obéissait à cette femme au doigt et à l'angle, on ne pouvait pas, dans cette église, personne ne peut lui dire non, dès que tu dis non, tu deviens ennemi pour elle. Alors, le fiancé de ma grande-sœur va faire la dot du Saint-Esprit, il va lui envoyer 700 000 francs, elle sera très contente, elle va lui dire que voilà, il faut que tu payes aussi le matériel, tu viens de vivre, ah non, il n'y a pas de souci, mais je vous assure, le mien, mon fiancé, l'avait clairement dit, que je ne ferai pas cela, je n'ai pas d'argent pour faire ça. Je vous assure que là, il est devenu son ennemi, elle a commencé à me dire que c'est un sorcier, comme il est alto-gobain, il va me tuer, il est dans le njobi, et tout un tas d'histoires. Attends, celui à qui elle a dit, oui, tu peux épouser ma servante, il n'y a pas de problème, c'est encore la même personne, c'est encore la même personne qu'elle accuse d'être une sorcière, parce qu'elle a refusé d'obtempérer, de coopérer, de lui donner l'argent, voilà ce que voilà à faire, ça là, que ça vous aide, que ça vous aide les frères, mes soeurs, ainsi que pour les femmes, les femmes qui cherchent Marie, souvent elles se retournent à une thèse en toi, faites attention. C'est un aimant, le Seigneur lui a révélé que c'était un sorcier, alors je vous assure que je fais vivre à ce gars-là un calvaire qui ne dit pas son nom. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle-même qui parle, elle était tellement voûtée que, elle obéissait juste à tout ce que la femme disait, tout, 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 et c'est l'homme qui va maintenant souffrir de cette histoire, souffrir, s'il n'aime pas la femme, il va la laisser, juste comme ça. Parce que pour moi, c'était la servante de Dieu, quand il me disait, je dis, papa, non, je ne veux pas, le Seigneur a révélé un moment, toi, tu es un démon, vraiment c'était compliqué, et ce gars-là tenait beaucoup à moi, mais il a souffert. Alors par la suite, quand l'enfant de ma grande-sœur tombe malade, la servante de Dieu va lui dire que c'est son fiancé qui a fait la loi du Saint-Esprit, son fiancé qui était la volonté parfaite de Dieu, qui est sorcier, qui a emmené l'enfant, le même enfant qui devait mourir dans trois ans. trois jours dans le monde des ténèbres, en complicité avec son mari qui est Okubi, Alain Christian, qui est sorti de l'église, avec Monbo Ange Patrick, qui est sorti de l'église, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont sortis de l'église, nos parents, les esprits avec lesquels le mari de ma grande-sœur travaille, qui avait hanté les maisons pour chasser cet enfant. Je vous assure que même dans l'hôpital, si vous partez aujourd'hui à la clinique La Vie Verte, vous demandez l'histoire d'un petit garçon, métis, où je me présente, ils vont vous dire que cette fille est folle, parce que même quand le médecin voulait injecter l'enfant, je faisais des prières. Je disais au médecin, pas question, je prie d'abord, si tu es sorcier, tu meurs en tout de suite, si tu veux tuer mon enfant. C'était devenu, on a vécu une psychose qui ne disait pas son nom. Et c'est comme ça, on va sortir de l'hôpital, on va aller jusqu'à elle, Rafa. Cette dame va envoyer 130 000, qu'aujourd'hui toute l'église sait que c'est elle qui a payé l'hôpital de l'enfant. Toute l'église aujourd'hui connaît que c'est elle qui payait les études de nos enfants, elle n'a jamais payé les études de nos enfants, c'était avec notre propre argent, parce que dans les 4 millions qu'on va lui prêter, elle ne pourra plus nous rendre cela. Alors ma grande soeur lui dira, maman dans ce cas je préfère que tu payes l'école des enfants avec. Elle a payé l'école des enfants 4 millions en une seule année, en 2018. 2019, elle n'a pas payé l'école parce qu'il y a un qui n'a pas fait, qui n'a pas terminé l'école. Et l'école des enfants, tenez-vous bien, c'était 15 000 francs le mois. Les 4 millions pouvaient finir en 2018 là, pour combien d'enfants? Deux enfants, je vous assure que face à cela, quand on sort de l'église avec cette histoire de feu étranger, dans cette église, tu veux te marier, tu fais la dot du Saint-Esprit, tu fais une offrande à Dieu. Tu veux payer le terrain, ton terrain à toi, tu dois d'abord faire une offrande à Dieu. Tu veux construire ta maison, tu dois d'abord faire une offrande à Dieu. La dot du Saint-Esprit là, elle est imposée à tout le monde. Tu viens du dehors avec ta femme déjà mariée, vous devriez faire la dot du Saint-Esprit. Vous êtes dans l'église, fiancée, et vous devriez faire la dot du Saint-Esprit. Elle est imposée obligatoirement. La dame nous a dit que c'était biblique. Mais quand on regarde dans la Bible, il n'y a pas de dot du Saint-Esprit. C'est anti-biblique. Ah ! Elle dit quoi ? C'est anti-biblique. Là, c'est comme elle a fini de se faire à la quai là. C'est là que les dégâts des dieux sont tombés maintenant. Et elle commence à comprendre que, aïe 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 ! C'était de la blague ou ? C'est anti-biblique. Les gens ne veulent pas lire la porte de Dieu pour découvrir ce qu'ils doivent savoir. Alors que les commandements de Dieu sont là-bas. Juste là, ils devront nous regarder là-bas, regarder là-bas. Ah ! J'ai encore Moïse qui va pour les commandements de Dieu et tout ça. Nous devons tous découvrir la vérité avant que le diable vienne pour nous abarquer. Qu'est-ce qu'il y a ? Ha ! Ça, c'est l'anarque. Elle dit que c'est anti-biblique. Donc, elle ne le savait pas, hein ? Et, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, qui acceptent tout cela. Et, parce que ces personnes se disent que, ah, c'est une femme de Dieu, elle ne peut pas mentir. C'est un homme de Dieu, il ne peut pas mentir. Alors, on a confiance, ma soeur, mon frère. C'est la tête ici, là. Mais jamais confiance en l'homme. Que l'homme soit pasteur. Même s'il rentre dans l'eau, il est noir. Et puis, il ressort blanc, là. Il ne faut jamais croire en lui. Sinon, à la parole de Dieu, qui ne va jamais changer et qui ne va jamais disparaître. Tout ce que tu fais dans la vie, là, regarde dans la Bible pour voir si ça se trouve là-bas. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que tu fais ? Dieu doit te parler à toi-même. Dieu doit te parler à toi-même aussi. Ne te laisse pas voir. Dieu parle à tout le monde. Pas aux hommes de Dieu seuls. Voici des réalités. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Écoutez bien. Dans la Bible, il n'y a pas de dote du Saint-Esprit. C'est antibiblique. C'est antibiblique. Ce qui veut dire que dans ces lieux-là, on n'était pas dans le christianisme. Ce qui veut dire que dans ce lieu-là, on ne suivait pas qui ? Jésus. Donc, qui vous suiviez ? Le diable. Voici ce que ça veut dire. Le diable est assis à l'église. Moi, on était certainement dans une secte. Dans une secte. Dans la synagogue du diable, en fait. Là-bas, ce sont les humiliations. Tu ne peux pas dire non à la servante de Dieu. Dès que tu dis non, tu es humilié, tu es exposé. Tenez-vous bien, il y a une jeune fille de nationalité camerounaise qu'elle avait piétinée jusqu'à couper sa carte de séjour. Piétinait cette fille en disant que le Saint-Esprit aujourd'hui te piétine. La fille est sortie de l'église. Et c'est ainsi, quand vous sortez de l'église, vous devenez ses ennemis, elle demande aux autres, à ceux qui sont restés dans l'église, de ne plus jamais parler avec ceux qui sont sortis, de peur que cela nous ouvre les yeux, en fait. Quand on sort de l'hôpital, puisqu'elle a déjà dit, le fiancé de ma grande soeur, c'est un sorcier, ma grande soeur ne peut plus aller rester là-bas. Les maisons qu'on a construites, qui sont inachevées, en ongles, sont hantées, on ne peut plus aller là-bas. Nous sommes maintenant à la rue, en fait. C'est ainsi qu'elle va nous proposer d'aller rester dans sa maison. Quand on va rester dans sa maison, ce sont les injures, jour et nuit. Je vais vous chasser de chez moi. Vous allez errer, vous allez voir. On devait payer les factures avec toi, n'ayant plus de revenus, même pour manger. Quand elle vous donne 100 francs, tout son collège doit être au courant qu'elle vous a donné 100 francs. Même son propre mari, je vous parle de celui qui dormait avec elle dans la maison. Il, elle, l'a humilié, un homme de Dieu, parce que c'est elle qui était le leader. Parce que c'est elle qui était qui? Le leader. Il y a des choses que vous voyez dans l'église, vous vous acceptez. Un pasteur gifle sa femme devant tout le monde. Vous vous acceptez, vous dites que c'est le pasteur, c'est lui, c'est l'homme de Dieu. Et puis, vous vous êtes là. Comme des gens qui sont envoûtés. C'est l'envoûtement, effectivement. Oui! Le pasteur cherche beaucoup de femmes dans l'Église de Monser. Maintenant, il se dit Oh! Accepter ça comme ça, il faut qu'on justifie son péché. Pourquoi les gens vont être au courant? Fourez-vous, même, qui perdez votre temps. Vous pédissez grandement votre temps. Et vous êtes même grandement dans l'arrêt aussi. Faites attention. C'était compliqué. Et nous tous là. Il fallait même qu'on pleure son mari quand son mari sort de l'église. Elle nous avait dit qu'il mourra. Je vais vous dire, là-bas, on fait des prières incantatoires. Je m'explique. C'est quoi les prières incantatoires? Quand la personne part, elle va dire, vous allez prier. Prenez le poignard. Poignardez cette personne. Appelez son nom. Appelez son esprit. Il faut poignarder. Ce sont des prières incantatoires pour que je sache. Il faut poignarder son esprit. Tchin! En fait, tout porte à croire que c'est un ministère des sorciers. C'est une église des sorciers. Mais, les gens ne... comme les gens ne savent pas les signes d'associer. C'est pourquoi ils sont encore là comme ça. Elle avait dit ceci. On s'assoit tous à même le sol et on commence à pleurer son mari. Alors, moi, j'ai pleuré son mari. Okoubi Alain Christian, tu es mort. Oh, yo, tu n'as pas voulu suivre la voie de Dieu. Aujourd'hui, tu es décédé. Okoubi, tu es mort. Toutes les personnes, c'était comme ça. Et quand nous, on sort de cette église, on devient également sujet à ces prières incantatoires. Quand vous sortez de l'église, ça veut dire que vous êtes retrouvé. Automatiquement, vous devenez son ennemi. Et si elle doit aller jusqu'à prier, jusqu'à vous voir tout le monde, elle va le faire. Et elle ne va pas s'arrêter là. Elle va dire à tous les nouveaux que toutes les personnes qui sont parties, c'était en fait des sorcières. des sorcières. Et quand ces gens, on voit dans la rue, ils vont vous regarder d'une manière que vous m'envoyez parce que quand Dieu crée les hommes, il vous a mis à côté, il vous a dit, attendez d'abord. Tellement, vous serez déçu de la vie. Mais, ne créez pas les gens et leur regard. Elle est plutôt la crainte de Dieu. Il ne faut pas qu'on voyage. Et là, les écailles tombent des yeux, on se rencontre, mais attends. Où est-ce qu'on était? Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'elle rencontre notre argent du terrain. Donc, je vous ai parlé qu'elle est allée nous montrer à Kanda. C'est ainsi qu'on lui demande l'argent du terrain. La dame se revolte parce qu'on lui a demandé l'argent du terrain. elle dit qu'on va sortir de sa maison. Je vous assure que là, c'était monté. On lui a dit, mais c'est quoi ce problème? Le fait qu'on te demande l'argent, tu te fâches, tu nous menaces nous mettre dehors, à ce moment, on a mis des statues sur WhatsApp. Dénonçant en fait ce qu'elle fait dans le secret. Les prières incantatoires, les poursuites mystiques, parce que, naturellement, on ne peut pas expliquer le mystique, si ce n'est que des personnes spirituelles qui peuvent connaître ça. Vous êtes attaqués de jour et de nuit. Cette femme-là, quand tu lui dis, maman, j'ai rêvé, toi, tu me faisais ça, elle dit non. Mais si tu dis que quelqu'un d'autre a rêvé un frère, il faisait comme ça, elle ira, il fait la sorcellerie. Mais pourquoi quand on rêve d'elle, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle, c'est l'autre personne qui a pu son visage, c'est qu'il y a un problème. Ah ah! Ça, c'est un autre élément. Quand vous faites des songes et que Dieu vous révèle son vrai visage-là et que vous venez lui dire pour qu'elle puisse se répentir, elle va ramener son genre sur vous-même. Oui! Elle va, elle risque de vous dire à vous qu'elle, elle est parfaite. Et que si elle me donne tout de suite, elle va directement au paradis. Elle va vous raconter des histoires. C'est la sorcellerie. C'est l'esprit de la sorcellerie. Elle sait clairement de quoi elle est et ce qu'elle fait. C'est ainsi que la dame se fâche. Elle nous emmène au commissariat. Elle nous porte plainte. La Bible dit que les enfants de Dieu n'ont pas le droit d'aller là-bas. Mais cette prophétesse nous a porté plainte au commissariat. Quand elle a vu que les gens du commissariat ont découvert qu'elle est fausse, elle n'a pas terminé. Elle nous a emmené au camp roux. Et une histoire de l'église qui arrive au commissariat entre les mains des gens du gouvernement. Qu'est-ce que ces jeunes vont dire? Qu'est-ce que ces jeunes vont dire? Ils vont dire regarder les gens qui disent ce qu'ils voient à l'église. Mais regardez ils sont même pires que nous. Mes frères et sœurs ce ne sont pas des gens qui voient à l'église. Ce n'est pas une église. C'est le diable qui est là. Et ils sont censés. Le camp roux nous amène au tribunal. Aujourd'hui, ma sœur et moi, nous sommes sur le point d'aller en prison à cause de nos biens parce que nous avons dénoncé ce qu'elle fait dans le secret. M. et dames, nous avons besoin de vos traites afin que l'église du Gabon comprenne que Christ est Seigneur. Je parle devant Dieu. Je demande l'intervention de Dieu. L'intervention du gouvernement, le ministère de l'Intérieur et la justice gabonaise. Nous avons été arnaqués, expoliés par cette prophétesse qui aujourd'hui veut nous conduire à la mort, s'il faut dire, parce que nous sommes orphelines de père et de mère et ma grande sœur est veuve. Si nous allons en prison, où irions nos enfants? Ce montant, on dira, si je calcule, ça fait 30,5 millions qu'on a remis à cette femme. sans compter les offrandes de vie pour les enfants, 700 000, sans compter ces histoires de d'ordre de Saint-Esprit, sinon on va dans les 30 millions et plus en fait. Je demande que la justice gabonaise soit vraiment regardante sur cette affaire parce qu'aujourd'hui nous sommes en liberté provisoire pour diffamation à cause de ce que nous avons mis sur les réseaux sociaux. C'est le ras-le-bol, en fait, c'est le fond de notre cœur qui a parlé parce qu'on était acculés par ce que cette femme fait. On demande l'intervention parce qu'elle, elle nous a fait comprendre que quand on sort du PDG, on devient des personnes à abattre. J'ai tellement à dire, mais ces choses, je le dirais, devant le tribunal. Mais je veux que la justice gabonaise soit regardante sur cette affaire et sur les églises aujourd'hui. Il y a tellement de brebis galeuses, tellement des âmes sont en train de souffrir. Quand on a dans l'ADN, s'il faut dire on a dans l'ADN Jésus, ce n'est pas facile de s'en débarrasser, ce n'est pas facile de s'écarter. Donc, ce qui veut dire qu'à cause de chercher Christ, on va toujours tomber dans ce genre de milieu qui ne glorifie pas Christ. Et la foi, la vie, prend un coup. Aujourd'hui, nos enfants ont du mal à nous regarder. Aujourd'hui, nos enfants et nous sommes devenus... Vraiment, il n'y a plus cette communion, cet amour-là entre la mère et les enfants, ça fait mal. Donc, on demande l'intervention du chef de l'État et de vous tous qui allez me suivre parce qu'au Gabon, ça ne va pas dans les églises. Parce qu'au Gabon, ça ne va pas dans les églises. Ça, ce n'est pas seulement le cas. Bon, il ne faut pas tout le même, ça ne va pas dans les églises. Et ça, je te profite cette super ouverture pour te dire que ce ne sont pas la réalité des églises. Ce ne sont pas les églises. Ce sont les endroits, ce sont les églises de sorcière. C'est une église de la sorcellerie. Ce sont les endroits où le diable siège comme un roi, comme un maître. C'est pourquoi il n'a dit jamais tort. Lui, il a toujours raison et on doit les églises tout le temps et encore d'autres victimes malheureusement. Mais si vous vous réveillez et que vous faites ce que vous devez faire, c'est sûr que le diable va échouer à sa prochaine mission. Nous comptons sur que vous partagez cette vidéo. Surtout, abonnez-vous à la cloche et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Vraiment que Dieu vous ouvre les yeux et que vous ne permettiez jamais que votre habitude était vous plaine. Mais vous-même, sachez où vous mettez les pieds. On ne fait jamais les choses avec précipitation. On ne fait jamais les choses par peur. On ne voit pas les décisions quand on a peur. Dieu, le Seigneur du Christ, c'est celui-là qui doit être la personne en qui vous devez vous confier. ne mettez jamais votre foi en énorme. On ne voit pas l'option de Dieu. Merci.